Merci beaucoup pour cette invitation de parler sur l'importance du Traité de Paris. En effet, ça pourrait être un discours assez bref parce que je pourrais dire sans le Traité de Paris, on n'existerait pas parce que c'est ça la vérité. Sans ce commencement, tous les autres développements après n'auraient pas été possibles. Mais donné le fait que j'ai dix minutes, je veux quand même bien utiliser mes dix minutes pour peut-être faire allusion à dix arguments pourquoi ce Traité était un changement de paradigme. Donc pas un Traité entre d'autres Traités, comme on a eu beaucoup de Traités, mais c'était un Traité fondamental qui a changé les paradigmes qui existaient auparavant en Europe. Donc d'abord, je crois que c'est absolument évident que ce Traité a établi une autre manière à assurer la sécurité sur le continent par la communautarisation des ressources clés. Et réfléchissons à un moment, qu'est-ce qu'on avait avant ? On avait le statut spécifique de la roue, on avait les réparations, d'abord à payer par la France vers l'Allemagne, après à payer par l'Allemagne vers la France. Et même aujourd'hui, je crois que c'est un critère qui reste absolument valable. Imaginons pour un moment que, par exemple, les disputes entre Israël et les Palestiniens sur l'eau pourraient être approchées par l'idée de comment est-ce qu'on pourrait utiliser la ressource clé qui est l'eau dans la région d'une manière différente. Deuxième changement fondamental. Traditionnellement, on pense à des relations qui, voilà, sont des relations pour diviser un gâteau. Ça veut dire, si moi, je veux avoir plus, l'autre doit être diminué. Si on pense comme ça, le résultat est déjà prévisible. Le résultat est des conflits. Un qui gagne, l'autre qui perd. Donc, c'est ce que ce traité a installé. C'est qu'on peut penser que le gâteau sera agrandi par la coopération. Donc, ce n'est pas que moi, pour avoir plus, je dois faire l'autre perdre. Mais tout le monde pourrait être dans une situation meilleure par une coopération qui est institutionnalisée. Trois, ce traité installe la décision à la majorité et pas à l'unanimité. Et si on connaît un peu l'avis de Jean Monnet, on sait aussi qu'il était secrétaire général adjoint de la Ligue des Nations, du Volker Bund. Il a très bien vu qu'est-ce qui sera le sort d'une organisation qui doit être basée sur l'unanimité. Les conséquences nécessaires de ça sont le blocage, l'inefficacité et finalement l'incapacité de résoudre des problèmes. Et si on pense à aujourd'hui, on voit très bien que dans les secteurs où on continue à vouloir décider à l'unanimité, on n'est pas vraiment capable de défendre nos intérêts. La politique étrangère, la politique sécurité-défense, bien sûr, on a une coopération, mais on voit aussi que les risques montent tous les jours et que c'est un secteur où aussi il faut un peu de courage. Quatrième changement très important, la loi remplace la force. La loi remplace la force. Et on accepte qu'il y a un cours suprême qui peut juger définitivement et y inclut sur les actions des États participants. Et ces décisions sont absolument contraignantes. Cinquième changement de paradigme. Les petits et moyennes États deviennent égaux. Grand changement. Regardons un peu l'Europe entre les deux guerres. Tous les petits et moyennes États entre la Russie et l'Allemagne sont ou disparus, ou occupés, ou devenus dépendants. Et la même chose avec les voisins belges, luxembourgeois et aussi néerlandais et dans le Nord. Ça veut dire, les États, les petits et moyennes, qui avant étaient des terrains d'invasion et d'annexion, deviennent des partenaires et peuvent se stabiliser avec l'aide de l'intégration européenne comme État indépendant national. Sixième point. Ce traité-là a aussi, pour la première fois, établi le modèle de l'intégration par la crise. Et ce n'est pas fini. Pensons juste aux dernières décennies. La crise financière nous a poussés vers des décisions qui avant étaient regardées comme impossibles. Par exemple, la décision pour donner à la Banque centrale européenne la possibilité de contrôler les grandes banques et de trancher si nécessaire. Mais si on met le secteur de la banque ensemble, on met ensemble quand même un système clé de toute l'économie nationale. ou pensons maintenant à la COVID. Avec la COVID, on commence un débat. S'il ne faut pas avoir aussi une unité dans la santé, pour la santé, quelque chose inimaginable encore il y a quelques années. Septième point. on a surpassé avec le traité de Paris la fausse division entre économique et politique. Parce que c'est devenu une évidence que l'économie est quand même au cœur de la politique et que l'intégration économique est le grand accélérateur de l'intégration politique. On ne peut pas intégrer les marchés sans les conditions sociales, sans les conditions environnementales, sans la libre circulation de personnes. Donc ce traité est à la base de faire comprendre que la politique et l'économique ne sont pas séparables. En plus, il a institutionnalisé le huitième point une coopération étroite avec les syndicats et les entreprises. Et ça a aussi créé une base pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale de marché. Ensemble, avec le contrôle des monopoles qui étaient quand même entre les deux guerres des forces majeures, pas seulement économiquement, mais aussi politiquement. Et neufième point, Monet et Schumann. C'était quand même un couple très intéressant. Donc Schumann avait un problème à résoudre. Qu'est-ce qu'il pouvait proposer comme nouvelle relation entre la France et l'Allemagne. Et Monet s'est investie pour proposer une solution. Donc, d'une certaine manière, on a créé une union entre l'expertise et le courage politique. Monet a fourni un plan, l'expertise, et Schumann a eu le courage politique de faire ce plan la sienne, le proposer et de la mise en œuvre dans un environnement politique quand même très difficile d'une manière même au niveau national qu'international. Et ce n'était pas le seul cas si on pense par exemple à Jacques Delors, Helmut Kohl et François Mitterrand sur la monnaie unique qui est devenue l'euro. ma première responsabilité en Allemagne était à partir de 1991 comme chef du département politique étrangère européenne à la CDU et mon chef m'a dit il faut faire il faut mettre il faut faire l'euro populaire en Allemagne. Donc, c'était quand même une tâche il y a 30 ans et il y a beaucoup de monde qui m'a dit ne te fais pas trop de soucis parce qu'en tout cas on ne va pas arriver. Mais on est arrivé et on est arrivé parce que ces gens-là cette leadership-là n'a pas seulement regardé les sondages mais a risqué leur existence politique parce qu'ils voulaient mettre en œuvre ce grand projet d'unification européenne. Et dixième point quand même l'Assemblée parlementaire était là à la naissance. Donc, on avait une conscience dès le commencement qu'il faut aussi la légitimité démocratique. Et donc, bien sûr, dans une mesure encore réduite et en naissance, on avait les deux sources de légitimité déjà présentes qui structurent aujourd'hui l'Union européenne. les États représentés au Conseil et le peuple représenté au Parlement européen après des élections directes de plus de 400 millions d'Européens. Peut-être un dernier mot, c'était déjà dit que le Parlement européen est le propriétaire de la maison de Jean Monnet. il faut peut-être mieux dire le custodien, le custodien, je ne sais pas si c'est un bon mot français, mais on essaie de vraiment faire la meilleure utilisation. J'invite tous les nouveaux fonctionnaires du Parlement européen après quelques mois de passer deux, trois jours à la maison de Jean Monnet pour qu'ils réalisent pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'il est là à la source. On est différent d'autres occupations, ils reçoivent tous les mémoires de Jean Monnet et je discute après avec eux pour qu'on reste en lien avec nos sources. On utilise le lieu, par exemple, pour mettre les Ukrainiennes là ensemble sans journaliste, sans publicité pour les donner la possibilité de débattre l'état de leur démocratie et comment améliorer. On va de plus en plus organiser là les conférences scientifiques français, européennes et internationales. Notre bureau l'utilise régulièrement pour s'inspirer et on est en train d'avancer déjà de construire une maison d'hôtes avec 36 chambres pour que ça devienne notre Camp David modeste, mais quand même pour qu'on a toutes les possibilités sur place. Ça veut dire qu'on investit dans notre histoire parce qu'on veut investir dans notre futur. donc pour moi Jean Monnet encarne l'esprit de l'union pas seulement dans l'histoire mais aussi c'est ce qu'elle est devenue et c'est ce qu'elle doit encore devenir. Et au même moment il a pensé dès le commencement toujours aussi la dimension transatlantique avec parce qu'il savait très bien que la lutte contre le totalitarisme dans le temps nécessitait la coopération de toutes les démocraties. Merci beaucoup. Merci beaucoup M. Vell de ce exposé extrêmement exhaustif et qui lance parfaitement notre échange de cet après-midi avec les dix points qui embrassent le sujet dans toute sa dimension. Marie-Thérèse Beach si vous voulez je vous passe la parole pour dix minutes d'intervention à votre tour. Merci Mme Beach.